Bonjour à tous, moi je suis Clémence Ferrault, je suis la cofondatrice de Booking Check et avant de vous parler de comment trouver ces évolutions produits, et Dieu seul sait que j'aurais jamais pensé parler de ça un jour, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Je viens de l'hôtellerie-restauration, voilà rien à voir avec la choucroute, je viens de l'hôtellerie-restauration et j'étais à la base quelqu'un de très opérationnel, donc j'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut trouver dans des hôtels et des restaurants, passant par la cuisine, la pâtisserie, la salle, la sommellerie, etc., jusqu'à arriver à des fonctions de commercial, commercial événementiel, donc vous savez quand vous voulez organiser un baptême, quand vous voulez organiser une soirée de fin d'année d'entreprise, quand vous voulez organiser un mariage, et bien les personnes qui vous répondent derrière les mails et qui s'occupent de votre événement, c'était moi. Et puis j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à être à la direction de la partie événementielle de certains établissements. Et puis ma carrière a bifurqué vers les startups et vers une grosse marketplace du marché français dans lequel j'ai en fait eu l'occasion de faire un grand plongeon dans la startup française, dans la French Tech, de faire un grand plongeon aussi de collaboration avec des développeurs, puisque moi je n'avais jamais travaillé avec des développeurs, j'étais plutôt habituée à collaborer avec des chefs, donc ça n'avait absolument rien à voir. Et je me suis un petit peu prise de passion par les possibilités qu'offraient toutes les technos disponibles aujourd'hui et les talents de nos chers développeurs. Et du fait de mon parcours et du fait de mon regard sur la façon dont on travaillait dans le monde de l'événementiel aujourd'hui, j'ai commencé à me dire que potentiellement on n'était pas forcément bien équipé aujourd'hui sur le secteur événementiel pour pouvoir gérer toutes ces demandes. Et le chemin s'est fait, j'ai eu beaucoup beaucoup d'échanges aussi avec mon partenaire Reda Benatia que vous avez eu dans cette conférence aussi déjà. Et puis à un moment donné, de façon assez évidente, s'est posé le projet de faire un logiciel en SaaS qui s'appelle BookingCheck. Et donc BookingCheck est un CRM pour les lieux événementiels qui leur permet de gérer toutes leurs demandes d'événement du moment où la demande arrive jusqu'à ce que le client soit dans les murs. Donc ça a réuni plein plein de choses que je ne vais pas vous détailler parce que c'est très technique et que ça ne vous intéresse peut-être pas. Et du coup, je me suis retrouvée à être entre mon expertise, les utilisateurs de BookingCheck qui avaient une autre vision que la mienne et mon associé qui était Reda, qui était le CTO et qui lui avait toute la vision tech de l'entreprise. Donc je vais aujourd'hui vous expliquer ce que j'ai appris et comment est-ce qu'on a fait évoluer BookingCheck. Alors, la première chose, c'est que pour créer la première version de BookingCheck qui a été très, très, très rapidement. C'est un logiciel qui a été mis en ligne après un mois. Donc moi, j'avais quand même une vision assez claire de ce qui manquait sur le marché et des besoins des utilisateurs puisque j'étais moi-même une potentielle utilisatrice dans mon passé de cet outil. Donc c'était quand même relativement clair. Mais malgré tout, j'avais encore quelques amis dans… Enfin, j'avais encore… J'ai toujours, d'ailleurs, j'avais des amis dont c'était encore le métier. Et tout simplement, je suis allée discuter avec elles pour leur dire « Voilà, moi, j'ai vu les choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? » Etc. Donc c'était très informel au départ. Mais je ne me suis jamais… Je ne suis jamais restée complètement isolée face aux produits. J'ai toujours été dans l'échange avec d'autres professionnels du secteur puisque pour moi, on a une vision, on a une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que ça matchera pour tout le monde. Et à plusieurs cerveaux, on a plus de chances de faire quelque chose qui va matcher pour plusieurs personnes. Donc ça, ça a été vraiment la base de BookingCheck. Et aussi, ça, c'est quelque chose qu'on a appris très vite. C'est qu'il valait mieux sortir une première version assez simple et ensuite la construire petit à petit que de tout de suite partir dans quelque chose de très compliqué, qu'on allait mettre des années à développer pour se dire on ira sur le marché que quand ce sera nickel, nickel. Ça, c'est selon moi une erreur très grave puisque du coup, on ne trouve pas ces évolutions produits. On ne les cherche pas, donc on ne peut pas les trouver. On les impose dès le départ. Donc, ce n'est pas forcément le bon chemin. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté expertise et ça, je dois insister dessus. Si vous ne connaissez pas le quotidien des gens pour qui vous développez un outil, si vous ne savez pas comment les utilisateurs vont l'utiliser, si vous n'avez pas une petite idée derrière la tête du vraiment le day by day avec votre outil, commencez par là. Faites, allez rencontrer vos utilisateurs, même si ça vous paraît d'une évidence, même sur des produits très très simples, c'est très 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 important. J'en reviens à, donc ça c'était le premier pilier, expertise sur le secteur sur lequel on fait un produit. La deuxième chose pour moi, c'est, comme je le disais un petit peu déjà, de partir avec une première version extrêmement simple de cet outil, de la mettre en ligne, de demander aux gens de l'utiliser et d'attendre que les feedbacks remontent. Parce qu'en fait, ils vont remonter tout seuls et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se dessiner vraiment de façon très forte. S'il manque un bouton quelque part, s'il manque une feature, si c'est, si le parcours n'est pas bon, ça va tout de suite remonter parce que vous allez avoir 100% des premiers users. Donc, disons, si vous en avez cinq pour commencer, les cinq vont vous dire, je ne comprends pas où est-ce que je dois faire ça. Donc, a priori, il y a un gros problème. Je ne sais pas comment je peux avoir accès à tel truc. Je n'ai pas compris où était telle chose. Voilà. Ça, ça va tout de suite remonter. Et puis, il va y avoir aussi tout de suite les « mais vous n'avez pas pensé à nous mettre telle chose ». Et là, vous commencez déjà à avoir vos évolutions de produits puisqu'en fait, tout simplement, à l'utilisation, il y en a qui vont avoir des frustrations de produits en disant « ça fait ça, mais je veux déjà la suite ». Et là, vous allez pouvoir commencer à récolter de l'évolution. Alors, au début, on récolte. Après, je vous expliquerai comment on choisit de faire ou pas. Troisième pilier pour moi pour trouver ces évolutions produits, c'est tout ce qui est brainstorm avec des clients. Aujourd'hui, chez BookingCheck, quand on a des projets de grosses features, même de petites, je dirais, mais sur des grosses, c'est plus compliqué. Donc, c'est un bon exemple. Je fais des pools avec des clients. Donc, je fais des pools de clients qui me semblent avoir une sensibilité particulière à la feature qu'on va sortir. Je ne vais jamais au-delà de dix personnes parce qu'au-delà de dix personnes, je pense qu'on s'éparpille beaucoup trop pour faire vraiment un brainstorm. Je ne parle pas de faire un audit là où on clique sur « oui, non, oui, non ». Ça va. Oui, je pourrais l'emailer à des milliers de gens. Je parle de faire un brainstorm même de « voilà, on veut améliorer ou on veut créer une nouvelle feature au sein d'un logiciel. À quoi ça doit ressembler ? De quoi on a besoin ? De qu'est-ce que ça doit faire ? » Voilà. Ça, je pense que ça demande pas trop de monde parce que sinon, en fait, on sort du brainstorm, on ne sait pas plus. Donc, ça, on le fait absolument pour toutes nos grosses features. Et pour des plus petites features ou améliorations, on va piocher une ou deux personnes juste pour confirmer que notre vision est la bonne. Et pourtant, j'ai une expertise sur le secteur de plus dix ans. J'ai fait ce métier de commercial événementiel qui sont mes clients pendant plus dix ans. Ça ne veut pas dire que ma vision à moi seule est la bonne vision. Il faut absolument que je la fasse valider par des gens qui ont encore la tête dans le guidon et qui ont des façons différentes de travailler de moi. Du coup, on est sûr que l'outil va coller aussi à différentes façons de penser et de travailler. Donc, les brainstorms, c'est très important. Et ensuite, en ressort des brainstorms, je constitue des cahiers des charges en disant « voilà, on va faire un cahier des charges. Je vais l'envoyer à tous les clients qui étaient présents sur le brainstorm et je vais leur dire « est-ce que vous validez ce cahier des charges ? Est-ce qu'on part là-dessus ? » Parfois, je vais améliorer le cahier des charges simple avec des petits sketchs pour que ça soit un peu plus visuel. Mais je fais toujours cette espèce de compte rendu en disant « ok, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a tous compris la même chose ? » Alors, c'est parti. Ça, c'était mon troisième point pour trouver mes évolutions produits. Donc, quatrième point qu'on fait aussi chez Booking Check, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut rester actif dans le secteur dans lequel vous êtes en train d'entreprendre et de créer un produit. Alors, quand je dis rester actif, c'est-à-dire que vous devez continuer à connaître le quotidien. Ce quotidien dont je vous parlais au début, cette expertise que moi, j'avais et qui ont fait que je me suis lancée sur un logiciel alors que je n'ai pas vraiment mes compétences de base, cette expertise, elle fane très rapidement puisqu'en fait, le métier évolue constamment, les tendances évoluent, les clients évoluent, les attentes évoluent. Donc, en fait, je suis avec des gens qui sont en train de bouger, qui sont en mouvement constant et c'est vrai, je pense, pour tous les secteurs, c'est en mouvement constant. Un logiciel ne sera jamais fini, il sera toujours en train d'évoluer et donc, il faut rester en mouvement avec ses clients. Et pour moi, le meilleur moyen de rester en mouvement avec ses clients, c'est d'aller s'immerger avec eux. Donc, c'est ce qu'on fait. On a nos équipes qui vont aller régulièrement faire des immersions chez les clients, aller vivre une journée, on appelle ça les vie ma vie. Donc, on va faire une journée vie ma vie avec nos clients et on nous voit aussi comment ils utilisent le logiciel parce qu'avec ce genre de business digitaux, on n'est pas forcément en réel avec nos clients, on ne se rend pas forcément compte de comment sont utilisés les outils que nous développons. Alors que quand on est avec eux dans leur quotidien, on voit à quel moment ils se posent devant un ordinateur, comment ils l'ouvrent, où est-ce qu'ils cliquent, qu'est-ce qu'ils font mal parce qu'il y a aussi plein de bugs qui ont été résolus comme ça, où en fait, on se rendait compte que les clients avaient des comportements qu'on n'avait pas imaginés, qui induisaient des erreurs dans le logiciel. Donc, on a créé des sécurités pour que quand ils soient dans telle vue, ils ne puissent pas cliquer sur un autre truc et que tout explose. De façon de parler. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important de rester très, très, très connecté à ces utilisateurs et de même carrément aller passer du temps avec eux. Donc, pour moi, si je dois résumer, j'ai quatre gros piliers pour trouver mes évolutions de produits. Mon expertise. Le fait de partir toujours sur une version simple. Donc, même quand je parlais des features tout à l'heure sur lesquelles on fait des brainstorms, etc., la feature, la version qui va sortir, la première version sera la version la plus simple possible parce qu'encore une fois, on va voir comment les clients utilisent, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas et donc où est-ce qu'on est parti dans le mauvais sens. Donc, pilier deux, vision simple. Pilier trois, les brainstorms avec les clients. Il faut choisir ses clients. Ou alors, les brainstorms, je vous parlais d'un brainstorm en équipe réduite, mais il y a aussi tout à fait la possibilité de faire des emailings. À ce moment-là, ce n'est pas vraiment un brainstorm, c'est plus un petit formulaire de questions. Attention aux questions, comment vous les formulez, puisque si ce n'est pas bien formulé, vous n'aurez pas, enfin, vous aurez un feedback, mais est-ce qu'il sera vraiment qualitatif ? Peut-être qu'il vous confortera dans votre position, mais en définitif, ça ne fera pas le succès de votre entreprise. Donc, attention sur les formulaires de questions. Et puis, le quatrième pilier, c'est de rester en contact avec vos clients. Alors, quand on a des retours sur les évolutions de produits, alors que ce soit une demande d'amélioration, que ce soit une demande de feature, etc., comment est-ce qu'on arrive à déterminer si ça fait sens ou pas ? Alors là, j'avoue que c'est pour moi un sujet qui est très complexe, parce qu'il faut à nouveau, pour moi, une expertise du secteur qui est quand même assez importante, sur lequel vous entreprenez, ou une expertise, une connaissance des utilisateurs assez poussée, puisque sur un retour client qui permet une évolution de produit, comment est-ce que vous savez que c'est ce client-là uniquement qui a une idée un peu farfelue, ou que ça va vraiment faire sens pour des dizaines, centaines, milliers d'utilisateurs. Donc là, il faut être très expert et il faut être très pragmatique. Il faut avoir ce bon sens de l'utilisateur et de ce que ça va vraiment lui apporter au quotidien. Donc, à chaque fois, il faut être un peu garde-fou en se disant, est-ce que vraiment, vraiment, ça va rendre service à beaucoup de mes utilisateurs ? Et c'est là où je pense qu'il est plus intéressant d'utiliser l'outil de sondage par emailing, en disant, voilà, nous, on a eu telle remontée de tel client. Votez oui ou non pour ce produit. Ou alors, si vous en avez, vous pouvez même faire des classements pour prioriser aussi, parce que ça, ce n'est pas évident à quel moment ça bloque le client et à quel moment ça ne le bloque pas, mais ce serait plus sympa. Donc, c'est moins urgent. Voilà, ça, c'est des choses qui demandent quand même de l'expertise sur le secteur et les utilisateurs que vous pouvez avoir. Ce que je trouve intéressant aussi, et là, je vais sortir un petit peu de trouver ces évolutions produits, mais ça peut être un axe pour en trouver, c'est que tout ce que vous faites là avec ces quatre piliers d'avoir une expertise, de sortir une vision simple et ensuite de la faire évoluer, d'organiser des brainstorms, de rester en contact avec le secteur, de choisir, prioriser et choisir les features qui vont être développées, pas développées, etc., et de faire des sondages, c'est que tout ça, ça alimente l'entreprise et la marque et vous pouvez utiliser tout ce qui se passe de ce côté-là pour le transformer en contenu et pour faire en sorte de souder vos clients autour de votre marque, puisque vous allez les solliciter, mais de façon agréable, où ils vont se sentir valorisés, que leur avis compte pour vous. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance au niveau de la fidélisation de vos clients, notamment sur des business comme les SaaS, où on est souvent sur des abonnements mensuels. Il faut fidéliser, il faut éviter absolument de perdre son client tous les mois. Donc, tout ça, ça participe aussi au succès et à la longévité de votre relation avec le client et à l'image de marque que vous pouvez donner, puisque vous pouvez partager tout ça à travers des contenus divers et variés en fonction de vos préférences. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de le souligner. Et le fait de partager tous ces sujets de, ok, on a imaginé telle nouvelle feature pour notre produit et de le rendre public via un contenu, ça peut aussi vous permettre d'enclencher des discussions avec des users ou avec des fans de la marque qui ne sont peut-être pas encore users, mais en apprenant que vous réfléchissez à ça, vont peut-être avoir envie de devenir clients et de vous aider à imaginer la feature qui leur manquait pour pouvoir vous rejoindre. Donc, en gros, c'est un cinquième pilier un petit peu plus en dehors des sentiers battus qui vous permettent de trouver vos évolutions produits. Donc, en clair, il y a quand même beaucoup, beaucoup de canaux pour trouver vos évolutions produits. Nous, aujourd'hui, le défi, par exemple, sur BookingCheck n'est pas de trouver nos évolutions produits, c'est de les choisir et de les prioriser. Ça, c'est très, très dur parce qu'en fait, on en a tellement d'idées déjà nous en interne, plus tout ce que nous remontent les clients et toutes les discussions qu'on a avec les clients qui, après, nous font penser encore à d'autres features et d'autres features et d'autres features, c'est sans fin. Donc, je dirais que trouver vos évolutions, si vous utilisez ces quatre, cinq piliers, parce que le cinquième, il est un petit peu compliqué, il faut avoir une stratégie de contenu, de marketing, de communication. Mais si déjà, vous utilisez les quatre premiers, vous allez avoir de quoi faire. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Et voilà, je pense que ça donne une bonne map de tout ce qu'on met en place. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en place chez nous et qui fonctionnent parfaitement bien. Et si je dois vous donner un petit chiffre, on n'a aucun churn chez BookingCheck, donc on ne perd aucun client depuis quatre ans. Donc, ça veut bien dire que notre produit évolue dans le bon sens. Alors qu'on a sorti, nos premiers clients ont acheté un produit qui avait un mois. Donc, je vous laisse imaginer à quoi ressemblait le produit. Donc, je pense que la méthode que je viens de vous partager est efficace. Je vous laisse maintenant, si vous avez envie de poser des questions, me parler de certaines choses, je me tiens à votre disposition. Je suis à votre écoute. Alors, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions. Je vais essayer de les lire en même temps. Hello. Oui, vous m'entendez ? Yes. Tu as le temps de lire, Clémence. Du coup, j'explique juste un peu la règle. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire soit à l'écrit dans le chat, soit aussi à l'oral en montant sur scène. Pour se faire, du coup, il suffit de faire la queue sur le tapis rouge au milieu. Vous vous placez là et on vous appellera un par un pour monter sur scène pour poser votre question. C'est un peu plus sympa, souvent, l'oral quand c'est interactif. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous placer juste là où je place mon personnage. Alors, moi, j'ai une question de Nicolas. Alors, il y a plusieurs, je crois. Vous n'avez pas peur d'avoir trop de features ? Ben non, justement. Alors, ça dépend de ce qu'on fait comme produit. Nous, on est sur un CRM événementiel. Donc, Salesforce, c'est une grosse machine maintenant, si je dois comparer un CRM à un CRM. Alors, nous, on est un CRM de niche. On est spécialisé sur le secteur de l'événementiel. C'est un CRM généraliste. Mais un CRM, il y a vite beaucoup de fonctionnalités. Et c'est le défi. C'est le défi d'avoir quelque chose de très puissant, de très complet, tout en ayant une user experience excessivement simple et agréable. Donc, trop de features ? Non. D'avoir une expérience utilisateur qui ne soit plus haut de gamme ? Oui. Ça, c'est une crainte qu'on a et sur laquelle on est très vigilant. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non au client, ce qui est aussi très dur. Quand vous avez des gros clients qui vous disent, on veut tel feature, on veut que ça ressemble à ça et que vous savez que c'est une erreur, mais que vous ne voulez pas perdre un client qui représente plusieurs milliers d'euros par mois, c'est compliqué de lui dire, en fait, non, on ne va pas le faire. Donc, ça, c'est un autre défi sur ces évolutions produits. C'est qu'il y a des clients qui prennent beaucoup de place dans une entreprise avec qui, en plus, vous avez une relation de proximité. Donc, c'est aussi émotionnellement difficile de leur dire qu'ils sont en train de vous dire de la merde. Pardon le terme, mais voilà, ça ne fait pas forcément sens. Mais c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire parce que vous êtes les garants du fait que votre produit est qualitatif. Donc, c'est à vous de mettre des limites. Moi, quelque chose que j'ai appris, ça, je l'ai appris dans l'hôtellerie-restauration, ça ne vient pas de mon expérience start-up et sas, c'est que si on explique à un client pourquoi on décide de ne pas faire quelque chose, si on lui explique honnêtement et si le raisonnement est bon, il n'y a aucune raison que votre client pète les plombs et dise « Vous faites n'importe quoi, je vous quitte. » Non, non, non. Au contraire, du coup, ça crée une relation de confiance. Dire non, c'est aussi parfois construire de la confiance parce que le client va se reposer sur vous et va se dire « Je n'ai pas besoin de tout gérer, je n'ai pas besoin de tout s'imaginer, j'ai quelqu'un en face de moi qui me comprend et qui veut aller dans le bon sens pour moi. » Donc, voilà. Ça, c'était pour trop de features. Au début, j'imagine que vous aviez un produit plutôt simple et au fur et à mesure des années, oui, ça a évolué. Est-ce que l'onboarding client ne se complexifie pas ? Si, forcément, quand on passe d'un produit qui a trois features à un produit qui en a trente, l'onboarding se complexifie. On a quand même aujourd'hui pas mal de… Il y a quand même pas mal d'inspiration pour les onboarding. Il suffit de regarder des boîtes américaines. Mais nous, la méthode qu'on a et qui fonctionne excessivement bien, l'onboarding, pour moi, c'est un des moments clés avec vos clients. Si vous foirez votre onboarding, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas fidéliser. C'est le moment où vous créez un lien. C'est le moment où vous devenez copain parce que vous passez du temps ensemble. Et quelles sont les probabilités que vous passiez autant de temps ensemble dans le futur ? Faible, très faible. Donc, l'onboarding, c'est votre moment que vous devez vraiment… Je ne trouve pas mon mot, mais vous devez le succuler parce que c'est là que tout se joue. Donc, nous, on fait des onboardings en visio avec partage d'écran. Et on ne limite pas le nombre d'onboarding. C'est-à-dire que l'onboarding, c'est tout simplement de la formation. Comme on a un produit aujourd'hui qui est quand même assez complet avec pas mal de choses, si le client a besoin d'entendre pour être rassuré, on peut faire des visios une fois par semaine dans le mois à venir, le temps que vous soyez à l'aise. Pas de problème. On le dit. Est-ce que c'est arrivé ? Jamais. Maximum, on a eu deux, trois visios sur deux, trois mois sur des onboardings. Mais pas beaucoup plus que ça. Après, il y a toute la relation au quotidien. Mais on n'est plus dans le onboarding. C'est du suivi. Il y a aussi toutes les vidéos. Je ne sais pas si vous utilisez des outils comme Loom. mais Loom, ça permet de faire aussi un support client extrêmement qualitatif avec des vidéos. Où est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Etc. Des FAQ en vidéo de façon très simple, peu onéreuse. Donc, Loom, pour nous, ça a aussi été quelque chose qui a fait partie de notre succès. Le fait qu'on fasse des FAQ en vidéo ou qu'on puisse faire des vidéos sur mesure pour nos clients pour expliquer certains points qui leur étaient propres, ils étaient fans parce que personne ne le faisait. D'autres questions ? À part les onboardings compliqués, c'est un autre sujet. On peut faire une autre conférence dessus. Hello ! Coucou ! Moi, j'avais une question au niveau des fonctionnalités. Donc, tu disais comment tu les récoltées. Mais sur ton tri de fonctionnalités, en fait, tu fais souvent avec un sondage en second lieu. Mais si un utilisateur te fait un feedback, par exemple, d'une feature et que toi, tu as la sensation que ce n'est pas du tout un truc que tu dois faire, tu fais comment en général ? Tu lui dis direct ou d'abord, tu vas aller faire un sondage pour voir si c'est juste ta sensation qui est pourrie ? Non. Alors, comme moi, j'ai une expertise. Et attention, je souligne bien parce que j'ai une expertise et que je connais très, très bien les personnes qui utilisent mon outil. J'ai évidemment de la vision assez facilement. C'est pour ça que je disais que c'est un peu difficile pour moi de vous donner une règle sur comment on trie parce que, naturellement, j'arrive à faire le tri entre ça, c'est une demande farfelue et ça, c'est une vraie demande. Les demandes farfelues, comment je les traite ? Je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça. Donc, déjà, ils sont obligés de justifier leur demande d'amélioration parce que dire je voudrais un bouton là, c'est facile. Dire pourquoi je veux un bouton là et quel est le problème derrière, c'est plus compliqué. Ça, c'est en travaillant avec les développeurs que j'ai appris ça qui me disaient tout le temps « Clémence ne vient pas avec les solutions, il vient avec les problèmes. Tu ne sais pas coder, donc tu ne sais pas ce qui est possible de faire. » Et c'est exactement le problème des clients. Ils ne savent pas ce qui est possible de faire, mais dans leur tête, ils imaginent plein de choses parce que, voilà, c'est facile, c'est visuel. Donc, je leur demande toujours de me justifier pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce qu'ils me demandent. Ensuite, généralement, comme je suis aussi sur tout le côté client et je ne fais pas que la product manager, je supervise aussi toute la relation client, je leur demande… Pardon, je me suis perdue, donc ils me justifient pourquoi ils veulent ce truc-là et ensuite, je leur demande… Ah oui, je leur propose des alternatives qui existent déjà dans le produit. Je leur dis « Mais pourquoi tu ne fais pas ça comme ça ? » et généralement, ça s'arrête là parce qu'en fait, ils avaient juste une mauvaise utilisation de l'outil et donc, c'est là où produit, relation client, c'est proche parce qu'en fait, peut-être qu'on a mal expliqué une nouvelle feature ou peut-être qu'on a mal expliqué une feature tout court quand elle est sortie ou à l'onboarding et il faut mettre le doigt dessus. Mais si du coup, on ne prenait pas ce temps de dialogue à chaque fois, on pourrait se retrouver à être submergé de demandes qui feraient baisser en qualité l'outil et ce qui fait qu'aujourd'hui, on aurait du grand n'importe quoi au lieu d'avoir un truc hyper… qui fait sens sur toutes ces fonctionnalités. C'est une de nos grandes forces aussi. Je sais qu'on est reconnus sur le marché comme étant l'outil le plus agréable à utiliser et le plus original en termes de fonctionnalité parce qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Merci Clément, ça répond très bien à ma question. Je vais laisser Serge qui a l'air de vouloir poser une question. Venez nous rejoindre, Serge. Ah oui ? Salut Clémence. Juste une petite question. Oui ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de retirer des features ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de retirer des features ? Se rendre compte que les features n'étaient pas pratiques, demandaient beaucoup de maintenance et à partir de quel moment vous avez décidé de faire ça ? Alors, on avait fait à la base, donc nous, on a un espèce de dashboard où on peut voir toute son activité qui vit, les demandes, les nouvelles demandes qui sont arrivées, les demandes qui sont en cours de signature, tout ce qui est validé, tous les deals qui sont signés mais qui demandent encore du suivi d'organisation, etc. Donc, on a un espèce de dashboard avec tout ça et mon associé, qui aime les maths avait fait un dashboard en histogramme qui faisait hurler nos utilisateurs mais vraiment, c'était, tout le monde détestait ce truc et moi, je n'arrivais pas parce qu'évidemment, lui avait ce truc de me dire pourquoi tu n'aimes pas et je lui disais je ne trouve pas ça visuel et il me disait oui, mais ça ne veut rien dire et je disais ouais, d'accord, je n'ai pas forcément les bons mots et puis en fait, on a toujours été partisans de se ranger derrière nos clients c'est-à-dire que comme on voyait bien que la majorité des clients disaient ça ne va pas, il s'est dit que ce n'était pas que moi qui voulait l'embêter en disant je n'aime pas qu'il y avait vraiment un problème en termes de UX ça ne passait pas du tout et il a repensé cette vue qui n'est plus ça n'existe plus chez nous d'ailleurs il n'y a plus d'historique pas d'historique je ne vais pas retrouver mon mot mais de les colonnes là histogramme quelqu'un me le Martin merci le bon mot donc voilà on a retiré par exemple des vues comme ça sur les features pas tellement parce qu'on est vraiment allé à pas de loup comme je disais on est tellement parti d'une version simple quand on sortait une feature c'était la version simple de la feature on construisait tout au fur et à mesure avec nos clients qu'on ne s'est pas planté donc ça ça a été je pense qu'on a gagné beaucoup beaucoup de temps là-dessus et d'investissement parce que quand on construit oui qu'il faut tout recasser derrière puis bonjour le moral des troupes parce qu'alors les développeurs bon bah c'était super on casse tout je vois bien je vois bien donc donc voilà mais sur sur des vues ouais enfin du design et des vues oui on a on a on a beaucoup beaucoup évolué parce que et là clairement ça venait aussi de mon associé qui lui a ce ce côté très mat pratique etc et qui n'était pas assez dans le le sexy et le et le il se mettait pas assez dans le regard de nos utilisateurs et ça lui a pris du temps en fait puisque lui ne venait pas de ce monde là de comprendre à qui il parlait et c'est pour ça que je parlais vraiment j'ai insisté sur l'expertise et sur le fait de connaître ses users il a fallu le temps qu'il les comprenne pour comprendre comment il pouvait adapter le produit donc ça doit être quand même assez difficile de trouver la juste balance entre ajouter une feature mais très lentement pour être sûr qu'elle convient qu'elle convienne et aller très vite et devoir la casser juste après ouais alors je sais pas en fait il faut plus mais ça c'est ma vision plus globale de l'entrepreneuriat partez du principe ça n'arrête pas je sais pas vous voyez mon écran désolé partez du principe que vous partez sur du long terme une boîte ça ne se crée pas en trois mois ceux qui vous disent ça vous mentent ça n'existe pas on ne devient pas un expert un acteur fort d'un marché en trois mois donc vous partez sur du long terme donc est-ce qu'il vaut mieux faire une feature en six mois au lieu de un mais que cette feature dure et que du coup vous puissiez en faire plein d'autres qui vont durer et que vous ayez tout construit dans le bon sens moi je pense que oui donc ouais je donne pas la je sais que j'annonce pas des bonnes nouvelles mais je pense que je pense qu'en fait et parce que je sais que la communauté de Martin vous êtes majoritairement des bootstrappers ce que nous sommes aussi je pense que dans le noir je vais allumer de la lumière vous avez tout intérêt à miser sur du long terme et à partir dans le bon sens parce que ça va ça va vous user vous avez d'autres vous avez d'autres combats à mener qui sont celui de vous faire connaître d'avoir des clients fidèles de grossir de contrôler votre croissance de construire toutes vos stratégies de marque votre visibilité que de coder casser coder casser coder casser ça va être affreux et vos utilisateurs vont plus vous suivre ils vont être là bon c'est pas trop ce qui se passe voilà donner une image donner une image d'une entreprise solide dès le départ merci de rien j'ai pas d'autres questions je vais laisser la main ça marche hello I'm back du coup Mehdi peut-être tu connais pas la règle mais en gros si tu veux poser une question tu peux monter sur scène pour venir poser une question et sinon Nicolas si tu as une question si tu peux venir et sinon on va pouvoir terminer cette petite conférence merci beaucoup à tous les auditeurs et à Clémence pour ton temps avec plaisir c'est tout bon Nicolas et Di et Mehdi il a l'air aussi de je n'ai pas donc ça a l'air d'aller ça va être difficile vu qu'il est arrivé très tard ah oui il nous regardera Mehdi il m'enverra un message si besoin yes donc du coup pour rappel j'ai pas du tout suivi oui j'ai pas tout suivi pour rappel du coup Clémence de BookingCheck vous pouvez la retrouver sur son LinkedIn en bas de la quand vous sortez de la salle de conférence si vous allez sur la sur la la petite affiche où vous voyez sa tête alors c'est très pixelisé mais on la reconnait vous pouvez cliquer sur son LinkedIn pour accéder à son à son profil et l'ajouter ou lui poser d'autres questions pour plus tard si vous en avez merci beaucoup et très bonne soirée vous pouvez venir vous pouvez venir si vous voulez dans le dans le coworking après pour débriefer ou si vous en avez de discuter moi je vais rester 2-3 minutes là-bas ou 5 minutes et voilà ça marche je vous envoie le repeat par email merci merci tout le monde bonne soirée ciao ciao merci